Vol Algérie-France. ASL Airline annonce son programme jusqu'au 4 juillet. La compagnie française ASL Airline France a annoncé, jeudi 25 juin, la programmation de nouveaux vols spéciaux vers la France. A partir des trois villes algériennes d'Alger, Anaba et Béjaïa, jusqu'au 4 juillet prochain. La compagnie française ASL Airline poursuit ses vols de rapatriement depuis l'Algérie. Sur sa page Facebook, la compagnie annonce de nouveaux vols de retour vers la France au départ d'Alger, Anaba et Béjaïa jusqu'au 4 juillet 2020. Et d'ajouter que cette opération aura lieu toujours en étroite collaboration avec les autorités françaises et algériennes. De nombreuses liaisons entre l'Algérie et la France. La compagnie a indiqué avoir commencé la mise en vente des billets pour plusieurs vols entre l'Algérie et la France sur son site officiel. Les vols disponibles concernent les trajets Alger-Paris-CDG, Anaba-Paris-CDG, Béjaïa-Paris-CDG, Alger-Lyon et Oran-Marseille. Voici la liste complète des vols programmés par ASL Airline jusqu'au 4 juillet. Algérie, Paris, mercredi 1er juillet et vendredi 3 juillet, 16h45, 20h5 prix, 320 euros TTC. Algérie, Lyon, mercredi 1er juillet et vendredi 3 juillet, 10h35, 13h25 prix, 290 euros TTC. Anaba, Paris, jeudi 2 juillet, 10h30, 13h50, prix, 320 euros TTC. Béja, Paris, samedi 4 juillet, 10h30, 13h50, prix, 320 euros TTC. Rappelons que la compagnie a également programmé deux desserts à partir de la ville d'Oran vers Marseille pour le vendredi 26 et samedi 27 juin. Le départ aura lieu à 10h40 à l'aéroport d'Oran. Quant à l'arrivée, elle est prévue à 13h30 à l'aéroport Marseille-Provence. Concernant le prix du billet Oran, Marseille, ASL Airline a informé qu'elle appliquerait un tarif unique de 290 euros TTC à l'ensemble des passagers adultes et des enfants à partir de deux ans. En outre, la compagnie française précise que tous ces vols spéciaux sont soumis à diverses conditions imposées pour l'entrée en France. A savoir, posséder la nationalité d'un des États membres de l'espace européen ou être titulaire d'un titre de long séjour en France Présenter l'attestation de déplacement international dérogatoire à l'arrivée en France Remplir l'attestation sur l'honneur d'absence de symptômes du COVID-19 Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner et de cliquer sur j'aime Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner et de cliquer sur j'aime